Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes sommaire de cette édition. Comment bénéficier de l'appui de l'agence de soutien et de développement des médias ? Quels doivent être les critères d'éligibilité ? Un atelier de synthèse a été organisé le jeudi 19 octobre. Pour répondre à cette question. Le magistrat en hiérarchie, Huacofi, a officiellement pris les rênes de l'accord de cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, le vendredi 20 octobre 2023. Agir dans la transparence pour satisfaire les acteurs de l'écosystème des médias, c'est le credo que veut s'imposer l'agence de soutien et d'accompagnement des médias, ASDM. A cet effet, pour établir les mécanismes et procédures d'accompagnement, l'ASDM a voulu associer les organisations professionnelles des médias. C'était le sens de l'atelier organisé le jeudi 19 octobre 2023 par l'agence. Les différentes pistes de travail ont déjà été communiquées aux bénéficiaires. Ils les ont depuis trois, quatre semaines. Ils ont eu le temps d'y travailler. Ils ont eu le temps de réagir là-dessus. Et donc ce que nous faisons aujourd'hui, c'est déjà vraiment de venir arrêter des recommandations. Des recommandations que nous pourrons remonter à nos autorités et qui, en fait, certainement guideront la mouture de l'arrêté qui sera pris dans les tout prochains jours par le ministre de la communication. Il s'agissait au cours de cet atelier de savoir qui sont les entreprises qui sont éligibles au guichet de l'aide publique aux médias. C'est un atelier important parce que c'est un atelier structurant. Ça permet de rencontrer les acteurs des médias. Et avec le président de l'ASDM, justement, c'est l'occasion de commencer à comprendre de manière concrète comment vont s'articuler les différents mécanismes, à la fois d'attribution, de contribution. Et je pense que tout ce qui est de nature à améliorer cet écosystème, on va l'accompagner et on va s'associer à l'ASDM. C'est en 2022 que l'Agence de soutien et de développement des médias a été créée en remplacement du Fonds de soutien et de développement de la presse. Le décret portant sa création prévoit qu'un arrêté ministériel chargé de la communication détermine les mécanismes d'accompagnement de l'Agence. Cet atelier devrait aboutir dans les jours à venir à la signature de cet arrêté par Amadou Koulibaly, ministre de la communication. Le magistrat hors hiérarchie Huacofi a officiellement pris les rênes de la Cour de cassation, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Huacofi succède à la magistrate hors hiérarchie Chantal Nanaba-Kamara, nommée à la tête du Conseil constitutionnel. Cette nomination en qualité de président de la Cour de cassation est le couronnement d'une quarantaine d'années de dignes et loyaux services dans le corps de la magistrature. Huacofi a occupé d'éminentes fonctions, dont celles de procureur de la République près le tribunal de première instance de Yopougon et avocat général au parquet général près la Cour suprême, puis la Cour de cassation et le Conseil d'État. Il est toujours bon de rentrer dans une maison, d'arriver dans une maison où nous avons connu d'avoir des amis et des collègues. Je connais la plupart d'entre eux, même s'ils n'ont pas évolué ensemble, mais on a été souvent ensemble. Et c'est pour moi le joie de retrouver des amis avec lesquels je vais travailler au quotidien. Je suis convaincu que vous contribuerez à accroître son prestige. Vous pouvez compter sur une équipe d'expérimentés de magistrats, greffiers et autres personnels administratifs dotés d'un sens élevé du devoir et d'une infatigable ardeur au travail. La Cour de cassation juge que le droit est le socle de l'enracinement de l'État de droit et le dernier rempart de l'édifice social. Yuako Fi a promis de continuer l'œuvre de l'État de droit entamée par ses devanciers. Voilà 12 ans, quelles œuvres pour le bien-être des populations en Côte d'Ivoire. En effet, le groupe des épouses des chefs de mission diplomatique, accrédité en Côte d'Ivoire, a organisé un dîner gala de bienfaisance en présence de la première dame Dominique Ouattara, le vendredi 20 octobre au Sofitel Hôtel Ivoire. Une soirée qui a enregistré la présence de personnalités politiques, administratives, diplomatiques et culturelles. Le but de ce gala était de collecter des fonds destinés à l'amélioration de la qualité de vie, de santé et de formation des enfants et des jeunes de Côte d'Ivoire en condition d'exclusion. Notre association, depuis la dernière gala en 2019, n'a pas été inactive. Nous avons en effet réalisé des forages d'eau dans trois villages, soutenu le ONG Sourir un jour, qui s'occupe des patients atteints de la maladie de Norma. Notre objectif pour l'année à venir est de continuer à soutenir le ONG Mession d'Amour. Nous sommes heureux d'être à cette soirée. Ça a été organisé par l'association des épouses d'ambassadeurs accréditées en Côte d'Ivoire et qui voulaient lever des fonds pour des œuvres sociales. Et donc nous, en tant que Lyon's Club à Coben, c'était important qu'on puisse participer à cette soirée et de pouvoir aussi participer à la levée de fonds et de donner la visibilité justement à ces épouses d'ambassadeurs. Au menu de cette soirée, prestations artistiques, remises de prix de distinction, défilés de mode et ventes aux enchères. Le district autonome du Gaudibois a procédé à la validation du schéma directeur de développement du territoire ainsi que du guide des atouts et potentialités économiques, culturelles et touristiques de la région du Gaud. C'était l'heure d'un atelier organisé le jeudi 19 octobre à Gagnoua par la chaire UNESCO de l'Université de Boisquet. Les collectivités territoriales ont besoin de se vendre, aussi bien en Côte d'Ivoire mais aussi à l'extérieur. Et pour cela, il faut qu'elles puissent montrer à leurs partenaires ce qu'elles ont de plus que les autres collectivités. Et c'est ce travail-là que nous allons présenter tout à l'heure au niveau de la région du Gaud pour dire les bases du développement du Gaud, les potentialités du Gaud, ce que le Gaud a de plus que les autres régions du Côte d'Ivoire. Le vice-gouverneur du district du Gaudibois qui représentait à cette manifestation, le ministre-gouverneur Louis-André Dacot et Tablet, a noté que les avis et observations des participants seront recueillis et d'éventuelles données complémentaires seront également récoltées. Il a souligné que le ministre-gouverneur Louis-André Dacot et Tablet veut faire du Gaudibois une métropole. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci. de Gaudibois de Gaudibois de Gaudibois de Gaudibois de Gaudibois